Ce sera très certainement la clé de ce second tour. Que se passera-t-il dans les très nombreuses circonscriptions où au moins trois candidats sont qualifiés ? Dans plus de la moitié d'entre elles, il y aura une triangulaire. 306 ont été recensées contre 8 en 2022 et seulement une en 2017. Fait extrêmement rare, il pourrait même y avoir 5 quadrangulaires. Des chiffres records qui s'expliquent par la baisse du nombre de candidats et surtout par la forte participation permettant d'obtenir plus facilement 12,5% des inscrits. Dans la très grande majorité des cas, les triangulaires réunissent des candidats RN, Nouveau Front Populaire et Ensemble. Mais à l'arrivée, dans combien de circonscriptions y aura-t-il des désistements ? Les tractations ont commencé dès 20h dimanche soir. Très vite, le Nouveau Front Populaire a annoncé retirer tous ces candidats arrivés en troisième position lorsque le RN est en tête. Conformément à nos principes, nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter. Les insoumis qui joignent les actes à la parole en annonçant le désistement dans le calvados de leurs candidats pour favoriser l'ancienne première ministre Elisabeth Borne en difficulté face au candidat RN. Du côté de l'actuelle majorité présidentielle, de nombreux désistements sont également attendus. « Pas une voix ne doit aller au RN. Cela passera par le désistement de nos candidats dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député RN face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. » Mais ces désistements pourraient se faire au cas par cas. À Marseille, l'actuelle secrétaire d'État chargée de la ville, Sabrina Agristiroubache, se retire au profit de la candidate place publique. Dans la somme, la candidate Ensemble, arrivée troisième, se désiste au profit de François Ruffin en ballotage défavorable. Mais tous les cadres de la majorité ne sont pas d'accord avec cette stratégie. L'ancien Premier ministre Edouard Philippe, chef du parti Horizon, renvoie quant à lui RN et LFI dos à dos. « Aucune voix ne doit se porter sur les candidats du RN, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales. » Les affiches du second tour seront connues mardi à 18h, heure de Paris, date butoir du dépôt des candidatures.